Bzzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Neil Souberan accompagné de mon fidèle happy end Qui est toujours dans le thème de la vidéo précédente, enfin bref Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qu'on me demande depuis plus d'un mois Cette théorie sera narrée de façon à ressembler à une fanfiction Simple liberté que j'ai dû prendre pour faciliter sa sortie qui a lieu pendant ma période de déplacement A mon tour de parler de Crocoboy en reprenant les thèmes d'un ancien topic du Wikia Que je n'ai pas su retrouver malheureusement Mais j'y ai ajouté mes détails et j'espère que cette théorie vous plaira autant qu'elle m'a plu C'est la première fois que je diffuse une théorie n'étant pas de moi Mais j'ai vraiment accroché alors je vous présente ça tout de suite Sachez qu'elle n'a pas été trouvée dans les fesses d'Onigumo Et qu'aucune robine n'a été maltraitée pendant l'enregistrement Le thème Crocoboy est un éventail de théories faisant toute référence au secret qu'Ivan Kov détient par rapport à Crocodile Alors avant de commencer, non, Crocodile n'est pas une femme Cette théorie se base sur le principe d'emboîtement qu'on nous représente dans 22 Jump Street On prend une information telle qu'elle nous est donnée et on en fait une vérité absolue L'information ici c'est qu'Ivan Kov détient un secret sur Crocodile qui ne doit pas être révélé Et puisqu'il détient ce secret alors la vérité ultime serait qu'il soit la cause de celui-ci Maintenant réfléchissez avec autre chose que vos fanarts Ginger Bender de bonhasse crocodilienne Et reprenez un à un les éléments qu'on nous a donnés Crocodile enfant pour commencer ? Alors oui, avec un enfant dessiné de cette manière c'est pas facile de savoir si c'est un gars ou une fille Pourtant cette apparence est clairement masculine La preuve étant qu'on nous sorte pour argument que Crocodile était un garçon manqué dans la théorie en faisant une femme Prenons ça à l'envers, c'est un gars que je vois et il n'a pas l'air très heureux Pire, il a une arme, très certainement parce qu'il a dû s'en servir très tôt Et qu'il n'a dû très jeune se fier uniquement à lui-même Il a certainement grandi dans un milieu hostile d'ailleurs Deuxième point, son mot Sir Crocodile Sir est un titre de noblesse et ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit autoproclamé noble Pour quelle raison il aurait eu envie de s'apparenter à une lignée de nobles ? Chez les pirates le roi était Roger et d'un roi découle des nobles Le frère du roi pouvait très bien être appelé Sir ou Sir Surtout s'il prenait le poste de chevalier Se battant ainsi pour défendre les idées de la couronne A la mort du roi son frère reprenait le trône jusqu'à ce que l'aîné du défunt soit considéré comme adulte Ainsi le frère était censé passer le flambeau et servir le nouveau roi qui était son neveu Revenons à notre croco et mettons-le dans cette situation Assistant en larmes à la mort de Roger Raison pour laquelle on l'aurait montré de dos Il maudit son ancien rival et ami de ne pas être intervenu Ce lâche de barbe blanche n'a rien fait pour sauver son frère Alors que son redoutable ennemi Shiki s'était rendu à Marineford pour sauver le roi des pirates Selon le New School paru un peu plus tôt Il lui ferait payer un jour Il ferait également payer à ce gouvernement si heureux d'avoir pu lui prendre son frère Personne n'avait connaissance de son existence Et il en profiterait pour se faire aider par le gouvernement Son premier but serait de se venger de barbe blanche avant de reprendre la couronne de son frère Se préparant pendant des années il se sentit un jour prêt à affronter le démon qu'il avait tant respecté Pour s'être aventuré dans les mers aux côtés de son frère qu'il avait jugé digne d'être son égal Ce fut bien évidemment un carnage et il fut laissé pour mort N'ayant même pas eu le temps de dire à barbe blanche qu'il était le frère de Roger Yvon Kove était en mission pas très loin de l'endroit où ça avait eu lieu Il arriva au moment où Crocodile hurlait qu'il vengerait son frère de cette trahison Crocodile avait déjà une prime assez basse d'ailleurs N'en faisant même pas un super rookie Yvon Kove le connaissait de réputation Et décida de le soigner Bilan des courses Une main foutue et une cicatrice sur le visage Crocodile décide de se séparer de cette main qui lui est devenue inutile Et la remplace par une arme, un crochet Son but serait de revenir préparer Il aurait une organisation qui créera un pays où les gens pourraient le servir Mais l'atout principal de ce pays serait une arme antique Son combat contre barbe blanche et son arrivée dans le nouveau monde avec une si petite prime Arriva aux oreilles du gouvernement mondial Qui le prit en tant que Shichibukai Survient alors sa défaite face à Luffy Alors qu'il était proche de son but Il se fait capturer et emmener à Marineford Il va même jusqu'à refuser son évasion Et accepte son sort En attendant que quelque chose retienne son attention Il voit un barbe blanche affaibli Se lançant dans une nouvelle guerre Et décide donc de saisir l'opportunité de l'abattre Mais Yvon Kove est là Et connait l'histoire de notre petit Crocoboy Si son identité venait à être révélée Alors Crocodile aurait beaucoup moins de tranquillité Pour accomplir ses différents plans Arrivé sur place Tout ne se passe pas comme prévu Il voit le dénommé Ace qui lui ressemble étrangement Ace qui est lui aussi Allé à la recherche d'un affrontement avec Barbe Blanche dans son passé Toujours d'ailleurs en rapport avec Roger En entendant que ce dernier était le fils de Roger Le coeur de Crocodile s'accélère Le fils de son frère allait se faire exécuter là Dans moins d'une seconde Hors de question Il le sauve et décide de trouver une excuse pas si bidon que ça Pour l'heure je ne veux pas voir vos têtes pleines de satisfaction Ça lui rappellerait trop l'exécution de son frère Il ordonne à son acolyte Dasbuns de venir en aide à l'alliance Barbe Blanche Il veut sauver son neveu même s'il ne le connait pas Il se doit d'essayer tout de même Cette guerre l'avait grandement affecté Il a failli perdre le souvenir d'estime qu'il avait de Newgate Doflamingo a essayé d'en faire son larbin Il s'était frotté à Miyoke Puis vint la mort de son vieux souvenir Suivi de peu par Cell Days Cet héritier de lignée Sa volonté s'en était allée vers Mugiwara Mugiwara qui l'avait considéré comme son égal Mugiwara qui se faisait à présent prendre pour cible Par le gouvernement mondial qui avait détruit l'histoire de sa famille Les héritiers de Barbe Blanche se dressent tous pour protéger Luffy Luffy est assez grand pour être le nouveau roi J'ai fait mon temps et l'aiderai à reprendre le trône Suite à quoi il se dresse également face à la marine Il sauve Luffy et part après l'intervention de Shanks Un New School lui annonce que Luffy va bien Il s'inquiète sans trop le montrer de ses blessures Mais à ce moment là un nouveau rêve naît en lui Plus celui de devenir le seigneur des pirates comme l'avait deviné Miss Goldenwick Mais celui d'élever Luffy au rang de seigneur des pirates D'ailleurs Rayleigh est avec lui Le meilleur ami de son frère Il peut avoir confiance en lui Maintenant il faudra simplifier la tâche à Luffy Et pour ça il faudra refonder Baroque Works Dans le nouveau monde Daz on y va Quand on aura assez avancé Il faudra contacter Miss Goldenwick Utopia c'est de l'histoire ancienne Cette bise théorie version fanfiction N'est pas totalement finie Étant donné que nous avons un petit bonus Inspi Fribsby de Crocodile J'irai très vite en disant qu'il est inspiré du Capitaine Crochet Il a bien évidemment les allures nobles du personnage Mais ses mots cités à Luffy sont très caches Et brisent totalement le côté rêve d'enfant de ce dernier Essayant même de le plonger dans le désespoir du monde adulte Son Crochet est également une indication Mais son nom aussi Crochet s'était fait manger la main par un crocodile D'ailleurs TikTok Croc fait un bruit de pendule Ou d'horloge Et la bombe que Crocodile a cachée se trouve dans la tour de l'horloge Miss Father Day et Mister Seven Apparaissent comme étant un leurre Avant qu'une bombe à retardement fasse aussi tic-tac Crochet a dupé Clochette avec une bombe à retardement Le lien est vite fait Le rêve, l'idéal est une notion très présente entre Luffy et Crocodile Ce qui pourrait faire référence aux oppositions politiques de Neverland Entre Peter Pan et Crochet Bon, vous comprendrez pourquoi cette vidéo m'a pris autant de temps J'espère qu'elle vous convient Je ne sais malheureusement pas si elle sera postée avant ou après celle sur Booksters Ça dépendra des conditions de tournage de cette review Ce que je sais par contre C'est qu'elle sera postée avant ma première théorie sur Dreamland J'espère que cette vidéo vous a plu Happy End a vraiment bossé comme un acharné pour trouver des images Du calme, je te complimente N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner Laissez un commentaire, partagez à tous vos nakamas Ou encore à nous suivre sur nos réseaux présents en description Je pense aussi que les vidéos précédentes vous intéresseront Bzz mes abeilles et à très vite